... Proposition de retrait de candidature, les différentes mouvances s'expriment. Les différentes mouvances politiques présentes au pays ont leur mot à dire par rapport à la pression exercée par la SADEC et l'Union Européenne, ainsi que par la communauté africaine qui ont exhorté les candidats Andra Dwin, Didier Atirek et Lelora Valmanan à retirer leur candidature aux élections présidentielles. S'obstinant à maintenir la participation de Lelora Valmanan à la course à la magistrature suprême, Maître Yantjaraz Afmanansou estime qu'une précision s'impose sur le cas de l'épouse de cet ancien président de la République. Depuis le début, Lelora Valmanan a toujours dit et a toujours soulevé l'article 96 de Cotonou qui dit que les auteurs de coups d'état ne doivent, ne devraient pas, ne peuvent pas se présenter aux élections. Là-dessus, le Conseil de paix et de sécurité a repris cette disposition, mais quoi qu'il en soit, le fait de faire une amalgame entre les personnes putschistes et les personnes qui n'ont pas participé au putsch, c'est désolant. Est-ce que vous avez peur que ces élections soient par connu ? Il y a quand même une grosse pression. Nous avons pris la décision que Mme Lelora Valmanan ne retirera pas sa candidature du fait tout simplement qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le cas de Mme Lelora Valmanan et les autres. Mme Lelora Valmanan n'a pas participé à toute autre situation politique qui a conduit Madagascar dans cet état, dans cette situation. Donc pour nous, Mme Lelora Valmanan a déposé sa candidature avant le délai. Elle a rempli toutes les conditions parce que nous avons aussi démontré que c'était contre son gré qu'elle a été expulsée de Madagascar et qu'elle n'a pas pu vivre six mois à Madagascar. Donc là-dessus, il n'y a pas de comparaison possible entre le cas de Mme Lelora Valmanan et celle des autres. Ce qui veut dire qu'il y a des personnes condamnées et condamnables, il y a le cas de Mme Lelora Valmanan qui on ne pourra pas reprocher quoi que ce soit. Les partisans de la mouvance Rattirek préfèrent jouer la carte de la discrétion. Laissant l'amiral répondre à cette question, a tout juste rétorqué M. Monfort, un des compagnons de lutte de l'ancien président Didier Rattirek. Merci.